Et c'est un vrai chef d'œuvre. Il est bien. C'est un bon film. C'est une petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut ! Salut à tous et à toutes, et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm. Aujourd'hui, on est lundi, on n'est pas mercredi, mais on va quand même au cinéma. Là, on va voir un film français qui s'appelle « L'apparition » et qui est d'un réalisateur français, Xavier, quelque chose. Oui, le nom, je ne sais pas s'il est 100% français, c'est Xavier Giannoli. Le film s'appelle « L'apparition » avec Vincent Lindon. Un acteur que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas vu au cinéma depuis un bon moment. Son dernier film, c'était « Welcome ». Et depuis, je n'ai pas revu de film avec Vincent Lindon. « L'apparition », c'est un film qui dure 2h20, il fait partie de notre liste. Je sais que c'est quelqu'un qui va enquêter sur une pseudo-apparition de la Vierge Marie, quelque part. C'est tout. Donc, ça nous intéresse à voir ce que c'est. Sinon, Giannoli, je ne connais pas ses films, mais je sais qu'il a collaboré sur un film américain réalisé par un réalisateur français, Elie Chouraki, qui s'appelle « Manon Fire ». Ce n'est pas le film avec Denzel Washington, parce que le film de Denzel Washington est là, rien d'être un remake de « Manon Fire », je crois, c'est 1900, ça doit être 1985, 1986. C'est dans le milieu des années 80 que ce film est sorti. Donc voilà, « Manon Fire », c'est un vieux film réalisé par un français, et Giannoli a travaillé dessus. C'est tout ce que je sais. Sinon, Giannoli, il a fait pas mal de films français, des comédies, mais rien que par la bande-annonce, c'est des films qu'ils ne m'ont jamais donné envie de voir. Donc, je ne me rappelle même pas les titres, pour vous donner un exemple. Mais Vincent Lindon, il s'est fait connaître, moi je l'ai découvert à l'époque, par le film d'Elie Chouraki aussi, « L'étudiante », un super film. Voilà, sinon, on ne le dit pas souvent, mais n'oubliez pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé la vidéo ou dislikez. Partagez. Oui. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et tout ça avec un peu « Smile ». Voilà. À tout à l'heure. À tout de suite. Ciao. Re-salut. Re-salut. On vient de sortir du cinéma, on vient de voir l'apparition. L'apparition. Ben... L'apparition. Alors, de ma part, franchement, si vous voulez vous faire chier, venez voir ce film. Je sais que toi, tu n'aimerais pas. Franchement... Moi, j'ai bien aimé. Moi, je trouve un bon film. Ah là là, purée, j'ai passé mes... Ça a duré combien ? Deux heures ? Le film, il fait deux heures vingt. J'ai passé les pires deux heures de toute mon existence, je dirais. Ah non, moi, j'ai... Je voulais pleurer, mais je voulais pleurer. Je voulais pleurer. Moi, j'ai bien aimé. C'était... Pour moi, c'était horrible. Non, pour un film français, bon... Déjà, rien que les acteurs, ils n'articulent pas. J'avais du mal à comprendre ce qu'ils disaient, surtout l'ado, la star, la vedette du film. Anna. Mais je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. Tu veux bien m'expliquer ce qu'elle lui demandait quand elle pleurait ? J'ai rien compris. Mais ça... J'étais agacée, mais... Ben, justement, la fin explique tout ça, sans spoiler. Moi, j'ai aimé le film. Attends, attends. Est-ce qu'elle lui demande... Donc, elle avait compris qu'il avait compris ? C'était ça ? Euh... Oui et non. Il faut savoir, le film raconte l'histoire d'un journaliste qui va enquêter quelque part en France sur une histoire où une jeune fille de 18 ans a dit avoir vu l'apparition de la Vierge. Voilà. Et bien sûr, l'Église le charge d'aller enquêter pour savoir si c'est vrai ou pas. Euh... Comment dire sans... Bon, on va d'abord essayer de décortiquer le film sans trop spoiler. Et après, je dirai les trucs, moi qui... Pourquoi ça m'appelait eu et... Pourquoi ça m'appelait eu ? Pourquoi ça m'appelait eu ? Le film, il dure 2h20. C'est un journaliste qui va faire une enquête. Donc, tout ce qu'il fait, c'est des interviews, des questions, de voir des spécialistes dans des domaines différents pour avoir des avis, pour essayer de savoir si c'est vrai ou pas. Et ce qui est cool, le film, il ne prend aucun parti pris. Même à la fin du film, on ne sait toujours pas si c'est vrai ou c'est faux. Le film, il ne donne pas de réponse. En général, ce genre d'enquête... Non, il y a une petite réponse à la fin. Oui, mais c'est pas tout à fait... On ne va pas spoiler. Mais c'est un film français. Un film américain, ils auraient rajouté... Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Tu sais, c'était calme, c'était calme, calme, calme. Puis dès que le journaliste commence à élever un petit peu le temps, là, je m'intéressais. Puis d'un coup... Bon, peut-être aussi parce que je t'ai habitué à des films d'action. Je t'ai désolé de crier, mais crie, sois un peu... Non, parce qu'il n'est pas là pour juger. Il est là pour enquêter, pour avoir un avis. Il essaie d'être neutre. Mais après, on est humain. À un certain moment, on se fait dépasser par le... Non, alors je vais te donner deux, trois petits trucs, moi, que j'ai vus dans le film, qui font voir la fin différemment. Ce n'est pas des spoilers. Donc, le début du film, il est raconté en chapitres. Il y a six chapitres en tout. À chaque fois, on a un fond noir, chapitre 1 avec son titre, chapitre 2, 3. Voilà, il y a six en tout. Il y a six en tout. Le premier chapitre, il nous montre le personnage. Ça commence, il est en Irak. Moi, j'ai bien aimé, comme c'est présenté, on le voit en train de nettoyer son appareil photo qui est couvert de sang. Oui. Et il se tient les oreilles. On sait qu'il a quelque chose. Mais quand il revient en France, sans qu'on nous raconte ce qui se passe, sans qu'on ait montré des scènes de violence ou de machin, on sait qu'il y a eu un attentat. Il a perdu un ami. Donc, il est revenu en France. En plus d'avoir des séquelles physiques, parce qu'il a l'oreille qui bourdonne. Donc, il n'était sûrement pas loin de l'explosion. Et que quand il est chez lui, il est tout le temps dans le noir. Il ferme les fenêtres. Il met même des cartons sur les vitres. On voit qu'il a un traumatisme physique et mental. Et d'un coup, il y a un archevêque, je ne connais pas trop les titres, qui le contacte pour lui proposer d'aller enquêter sur ce phénomène. Non, moi, j'ai bien aimé. Ça, c'est le premier chapitre. C'est ce qui m'a déplu le plus dans le film. Déjà, il était trop long au démarrage. C'était horrible. Mais pour moi, c'était vraiment horrible. Justement, presque les dix premières minutes du film, il n'y a aucun dialogue. Mais il n'y a pas de dialogue. C'est juste à l'image. Mais on comprend ce qu'il a vécu, ce qui lui est arrivé, sans qu'on n'ait rien vu. Par exemple, l'archevêque qui contacte le journaliste, il l'invite, il vient, il se déplace de France jusqu'à Rome. Oui. Puis il lui posait des questions débiles. Mais on s'attendait tous à ce qu'il aborde le sujet dès son arrivée. Et lui, alors, comment ça va ? Oui, est-ce que vous êtes croyant ? Il essaye d'avoir déjà le... Tu veux un thé ? Tu veux ceci ? Tu veux cela ? Mais qu'est-ce que je m'en tape ? Moi, de prendre un café ? Mais dites-moi ce que... Pourquoi vous m'avez invité ici ? Mais... Non, mais franchement, il m'a fait chier. Non, justement, moi, ce qui m'a plu dans tout ça, toi qui es lent, je rappelle, on n'est pas catholique. Je ne connais pas trop. Justement, dans ce développement, il lui explique exactement... Et c'est la première fois que je vois ça dans un film. Dans les films américains, en général, on stigmatise toujours l'église, machin. Là, le film, il ne prend pas de parti pris église, pas église. Oui. Donc, quand il va à Rome, on lui explique le point de vue de l'église vis-à-vis de ces phénomènes. D'ailleurs, il y a le prêtre qui l'accompagne à la fin, quand il a fini avec l'archevêque. Il lui fait... Et c'est quoi le point de vue de l'église dans tout ça ? Il lui fait l'église, elle préfère passer à côté d'un fait réel que de confirmer une imposture. Donc, l'église, elle est très prudente sur ça. Oui, c'est vrai. Et quand il va en France, il arrive sur le lieu de son enquête, il découvre qu'il n'est pas tout seul. Il y a lui, il y a un psychologue, il y a un exorciste, il y a un prêtre. Comme quoi, l'église, elle ne met pas juste une personne pour enquêter. Chacun son domaine pour essayer d'avoir... Le maximum d'infos, le maximum de vérité. Exactement. Et la fille, que tout le monde appelle la voyante, parce que c'est elle qui a vu la Vierge Marie, elle est sous la tutelle d'un prêtre. Par exemple, moi, ce qui m'a marqué, est-ce qu'il donne un sens ? Au début, je me suis dit, peut-être, parce que le film l'explique, mais assez souvent. Le prêtre, quand il fait la messe, tu as remarqué qu'il ne la fait jamais dans une église. Oui. Ils ne sont jamais dans une église. C'est toujours dans un grand hall. Au début, je me suis dit, parce qu'il filme, il passe tout ça sur Internet pour avoir un maximum de monde. Ça, je te le dirai, on ne va pas spoiler. C'est des indices qui donnent un sens à la fin du film. Par exemple, moi, ça m'a choqué au début, et après, j'ai commencé à le remarquer assez souvent. La première fois qu'ils nous ont montré la fille, et la fille, elle apparaît à la fin du deuxième chapitre, donc assez lente dans le film, elle ne parle pas, mais on la voit prier. Elle prie dans les toilettes. Moi, la première fois, ça m'a choqué. Et je me suis dit, quand même... On ne prie pas dans les toilettes, normalement. Je sais que Dieu est partout. On est musulmans, on nous dit que tu peux prier partout, mais pas dans les toilettes. Jamais dans les toilettes. Et dans tout le film, on ne la voit jamais. À chaque fois qu'elle est en train de prier, elle n'est jamais dans une église. Oui. Les seules fois où elle est dans une église, elle est en pleurs. À chaque fois qu'elle est dans une église, elle est en train de pleurer. À chaque fois qu'elle est en train de prier, elle n'est jamais dans une église. Et pourtant, c'est la fille qui a vu... Tout ça, c'est des petits détails. Et tu ressens que le réalisateur n'essaie pas de prendre un parti pris et n'essaie pas de donner des trucs pour dire « Oui, c'est vrai, elle l'a vu. » Ou « Non, elle ne l'a pas vu. » Oui, après, c'est une enquête. Et à chaque fois qu'il... Il y a juste un détail que je n'ai pas compris dans le film. Bien sûr, en enquêtant, il va découvrir des choses. Il y a juste un petit truc. Il y a Myriam, il y a Anna, il y a la fille morte. Safia. Safia ou Safia. Celle-là, je n'ai pas compris le lien qu'elle peut avoir dans l'histoire, le pourquoi du comment. Je n'ai rien pigé. Myriam et Anna, je trouve que ça donne bien le truc. Safia, je n'ai pas compris. Mais sinon, j'ai bien aimé, non ? Non, le thème, c'est vrai qu'il n'y a pas d'action. Le thème, il est intéressant. Il n'y a pas 36 000 gars qui lui courent derrière pour le tuer, pour le faire taire. Le film, il ne prend pas, comme je l'ai dit, de parti pris. Il n'est pas ni pour l'église. Il est assez neutre dans son développement. On a le développement du chapitre 1 et 2 qui nous donne le point de vue de l'église. Le reste, c'est le point de vue du journaliste. Après, on a dans le chapitre 4 et 5 le point de vue du prêtre et son ami Anton, l'allemand, celui qui parle. Oui, ça, ça m'a dérangé un peu. Le mec, il est censé venir des États-Unis, mais il parle plus allemand qu'anglais. Exactement. Mais il y a une petite révélation sur le personnage qui donne un petit peu quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Je ne suis pas très fan des films français, mais ça, c'est des scénarios que j'aime bien. Je sais qu'il l'aurait fait à l'américaine. Il y aurait eu des scènes d'action. Il y aurait eu des... Parce que le thème, il est intéressant. Je le trouve vraiment intéressant, ce terme comme histoire, mais mal raconté. Ah non, moi, je trouve que c'est bien raconté, sans parti pris. À chaque fois, je vais à chaque fois me concentrer pour comprendre ce qu'il disait. Ce n'est pas du Aronofsky, mais tu fais ton point de vue à la fin du film comme tu veux. Tu as envie d'y croire, tu y crois. Parce que, par exemple, je sais qu'il y a pas mal d'événements dont ils ont parlé dans le film. Ils ont été inventés pour le film, mais ils ont abordé certains événements comme l'apparition à Fatima. C'est au Portugal. C'est l'événement dont le plus que j'ai entendu parler. Le Saint-Sueur de... Je ne sais plus maintenant. Qui est assez connu. C'est les deux trucs que je connais le plus. Par exemple, Fatima, elle a peut-être été canonisée, mais le Saint-Sueur, je sais que l'Église reste assez prudente sur sa véracité ou son authenticité. Et pourtant, il existe. Non, le film prend des événements réels, des événements... Je suis sûr... Bon, j'irai faire des recherches après qui ont été sûrement inventées parce qu'à Rome, on lui a montré des documents et des films qui sont top secrets. Donc, ça m'étonnerait que ce soit des faits réels. Oui. Parce que si c'est top secret, donc le public n'a pas connaissance, donc dans le film, tu ne peux pas les montrer si c'est vrai. Donc, ça reste que des hypothèses et des trucs. Non, moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que le film est un peu long, surtout que comme j'ai bossé, je suis debout depuis 5 heures du matin. Donc, à un moment, j'étais fatigué. Oui, je t'ai vu. T'allais dormir, à un moment donné. Oui, j'étais fatigué. Presque dormi. Mais sinon, oui. Ce n'est pas un film américain. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'explosion. Mais on sait qu'en Irak, il y a eu un attentat à la bombe. On sait que ça l'a bouleversé. On sait qu'il a perdu un ami. Et que la devise de son ami, il dit, moi, si je viens ici, c'est pour apporter des preuves. Et ce setup trouve son payoff à la fin parce qu'il cherche des preuves. Mais malheureusement, pour une fois, un journaliste qui est à la recherche de preuves, il ne l'en trouve pas. Mais lui-même, il ne sait pas. Il n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Par contre, la scène finale, je pense que c'était la scène finale. Là où il dépose le truc. Ah, en Irak, oui. C'était quoi ? Justement, ça, c'est... Si vous voulez, quand il était en Irak, il a pris des photos d'un enfant qui tient quelque chose. Oui. Il trouve ce truc en France dans le couvent où vit la fille... Ce n'est pas le couvent, dans l'ancienne famille. Chez l'ancienne famille de la Béadeau. Oui, chez l'ancienne famille d'accueil. Oui, c'est pour un peu lui mettre le doute. Quand on fait ce genre d'enquête, il y a toujours l'événement qui va te mettre le doute. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Parce qu'il n'est pas croyant. Il le dit. Je ne suis pas très... Je crois en quelque chose, mais je ne suis pas très pratiquant. Mais je sais qu'il y a quelque chose là-haut. C'est bon. Et à un moment, je ne sais pas, c'est comme si tu viens d'Algérie, tu avais laissé quelque chose là-bas et à un moment de doute, tu vas trouver un objet ici en Suisse. Et comme par hasard, c'est le même objet. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il est venu jusqu'ici pour que moi j'arrive et je le trouve ? Ça, c'est l'objet-là qu'il ramène à la fin. Il l'a ramené à l'église d'origine en Irak. Parce que quand il y a eu les événements en Irak, quand même, ils ont brûlé les églises. Il y a eu ça aussi en Algérie dans les années 90 aussi. Non, c'est juste l'objet qui met le doute pour le personnage. Qui met en doute sa foi. Qui éprouve sa foi et qui se pose des questions lui-même. Voilà. Non, moi j'ai bien aimé. C'est franchement pour un scénario français écrit et réalisé par Xavier Giannola. Giannoli. J'ai bien aimé. Et Vincent Lindon, je n'ai pas vu ses films depuis longtemps. Il a pris un coup de vieux mais il est toujours Vincent Lindon. Moi j'aime bien cet acteur. Je ne suis pas déçu. C'est vrai que peut-être je suis d'accord avec toi. Le film est un peu long ou alors c'est parce que je suis fatigué. Je suis debout depuis... J'ai travaillé aujourd'hui. Je suis debout depuis 5h du mat. C'est vrai qu'à un moment il y a juste les petits détails du meurtre de Sofia que je n'ai pas compris dans l'histoire. Ni son lien dans l'histoire. Mais le reste, un bon scénario. qui... Non, je dirais, on espère qu'il y ait un sale cinéma près de chez vous. Si vous voulez aller le voir. Si vous êtes comme moi, pas très fan des films français, c'est un bon film français que je conseille. Parce que c'est une belle enquête, un bon scénario, une belle intrigue. Voilà. Sinon, mercredi prochain, il y a Shape of Water et le Criminal Squad. Mais comme je travaille, on ne pourra pas les voir mercredi. Donc peut-être le week-end prochain. Je travaille jusqu'à samedi cette semaine. Donc on essaiera de se rattraper la semaine prochaine. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée. N'oubliez pas de l'abcès. S'il vous plaît, un like, un partage. Un abonnement si vous n'êtes pas abonné avec le smile. Ciao, ciao. Ciao.